D'après des sources très crédibles, Sofiane Diop a choisi de représenter le Sénégal et il est à la disposition de l'UCC, donc si le coach de Lyon décide de le convoquer pour le prochain rassemblement des têtes pourrait tomber. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les joueurs les plus menancés par l'arrivée de Sofiane Diop au sein de la tanière des Lyon de la Terengua. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A quelques jours de la publication des listes des Lyon du Sénégal qui devront affronter le Rwanda et l'Algérie, la présence de Pape Ousmane Sajo est toujours incertaine. Réclamée dans la tanière depuis plusieurs mois, Pape Ousmane Sajo a finalement été convoqué par l'UCC en mars dernier, mais il n'a disputé aucune minute pour la double confrontation face au Mozambique. En juin également, il figurait parmi les 26 Lyon présents dans la tanière. A l'UCC le donne ses premières minutes à Cotonou face au Bénin, mais son passage avec l'équipe nationale du Sénégal pourrait être éphémère. Depuis qu'il a signé au Kévy Rouen, il y a quelques semaines, Pape Ousmane Sajo n'a disputé aucun match après trois journées de championnat. Cela n'est pas bénéfique pour le joueur, car les places sont devenues très chères en équipe nationale du Sénégal. A l'UCC a aujourd'hui une attaque composée de sa diomanie, Iliman Djaïsme Lessar, Nicolas Jackson, Boulaïdja et Abib Diallo. La venue de Sofiane Diop compliquent encore les choses. Cela voudrait dire qu'A l'UCC devra écarter un joueur pour pouvoir intégrer le Néo Lyon de l'OGC Nice. Et il est plus facile aujourd'hui pour le coach des Lyons d'enlever Pape Ousmane Sajo qui a des difficultés de temps de jeu depuis qu'il évoluait au Simbaïsé. Et maintenant, avec le Kévi Rouen, club de Ligue 2 française. Un autre Lyon qui risque gros avec le potentiel venu de l'Elié de Nice, c'est Crepin Diata, le joueur de l'Aïs Monaco. Après des débuts prometteurs avec l'équipe nationale du Sénégal en 2019, Crepin Diata n'a pas pu s'imposer dans le 11 des Lyons. De plus, ses performances font qu'il est aujourd'hui de plus en plus critiqué par les supporters sénégalais lors du mondial 2022. L'ancien du club Bruges n'a pas montré grand-chose. Depuis sa rupture des ligaments croisés avant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Crepin Diata ne retrouve plus son niveau d'avant. A l'Aïs Monaco, il est devenu un remplaçant même en ce début de saison en Ligue 1 française. L'UCC l'utilise souvent en tant qu'élié mais également en tant que meneur de jeu des Lyons. Et Sofiane Diap a presque le même profil. Peut-être qu'A l'UCC ne va pas l'enlever pour le prochain rassemblement des Lyons. Mais s'il ne parvient plus à apporter grand-chose aux Lyons, l'UCC sera obligé de chercher des alternatives pour améliorer son effectif. De hauts tribus nationaux comme Andy Tchouf et Habib Diara sont également attendus dans la tanière des Lyons et cela va pousser beaucoup de Lyons à rehausser leur niveau ou à quitter prématurément la sélection sénégalaise parce que maintenant on ne prend que les meilleurs comme dans les meilleures sélections du monde c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FOOTSEN